Ce sera un corner pour l'équipe de France sur cette remontée de balle rapide. La justesse dans ces temps de transition, la priorité c'est la justesse technique dans le timing de passe par rapport à la cour du non-porteur. C'est important aussi d'arriver à maintenir la ligne de pression assez haute et d'éviter que s'installe le jeu. Et qui va tout simplement nettoyer la lucarde de Francis Lococca. Attention c'est pas ses côtés gauche ! Et comme à la parade, Antonio Sekulic qui récupère ce ballon au deuxième poteau. Tout seul face au but vide. Ah c'est pas le scénario qu'on souhaitait. On fait le Reynaud qui s'énerve sur son banc. Sur son banc, devant son banc plutôt pour être précis. Sur son banc il n'y est jamais. Un ballon encore gratté par Jelovsic. Qui décale à gauche. Francis Lococca qui fait barrage. Attention ! On a eu de la chance ! C'est peut-être le tournant de cette partie ce poteau trouvé par Sekulic. C'est Belag pour l'instant c'est lui l'unique buteur français dans cette partie. On a envie de dégrainer le nom d'autres buteurs. Pour l'équipe de France qui menait un 0. Il signifie une tour pour être en position de frappe. C'est dommage. Il est passé avec ce double contact. Ayoub Sanawis qui remet les deux équipes à égalité. Avec encore un énorme travail de Syed Belag. Buteur tout à l'heure. Passeur cette fois-ci. C'est énorme ce qu'il fait Syed. Parce que là il vient pour frapper. Il ne peut pas frapper. Et après il se resitue tout de suite pour mettre le ballon dans l'axe. C'est un super geste. C'est génial parce que tout de suite il est dans une autre intention. Il donne le ballon à Ayoub qui finit. Et Abdesaban Mohamed qui tentait de trouver Wassini Guerriot. Ils se connaissent. Ils évoluent en club ensemble. Et puis un clin d'œil. Le dernier c'est tous les clubs aussi. Parce que ces garçons-là ils viennent de club et ils bossent. Ouais ! Oh là 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 ! Et oui le sourire d'Abdesaban Mohamed. C'est lui le sauveur ce soir. C'est lui qui a permis à l'équipe de France de mener 3 buts à 2. Il est passé Mamadou Touré avec de la réussite. Premier contact. Le Barcelonais qui peut servir au deuxième potentiel ! Yes ! Superbe but français ! Steve Bendali à la conclusion de ce magnifique mouvement initié par Mamadou Touré. Le Barcelonais vous l'aviez dit, vous l'aviez senti Clément. Il pouvait faire la différence. Il est capable de ça. L'extérieur du pied était délicieux ! Tout d'un coup ça s'enflamme. Et oui on a sorti tous les drapeaux, tous les maillots. Ah c'est beau ! C'est ça pour Dufuksan. Ouais ! Gassaman Mohamed contre toute attente ! Qui a inscrit le cinquième but français ! Et bien celui-là, pareil, on l'avait pas vu venir ! Le capitaine français qui ne sera pas à Zagreb face aux Croates ! Qui s'en sort avec un doublé ce soir ! Le magicien, c'est le numéro 10 français ! La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site l'équipe dans l'espace TV. C'est parti !